et bonjour à tous délicieux amis comment allez-vous on est très heureux de vous retrouver avec guillaume qui a la gentillesse de mes bergers une fois encore pour présenter un nouveau jeu enfin un jeu qui existe déjà mais bientôt localisé bonjour guillaume comment comment ça va ça va oui oui ça va très bien merci on me dit que tout est bon ouais du coup est ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si le son c'est ok parce que comme d'habitude on n'a qu'un seul micro pour tous les deux on a essayé de bien le positionner le son est bon parfait ok et je parlerai un peu plus fort donc ouais désolé pour tes voisins comme ça en même temps on est en plein après-midi ça devrait aller du matériel moi je dirais même finalement une régie exceptionnelle moi je pense que c'est surtout ça qui fait la différence il faut pas l'oublier elle est toujours là c'est ça petit ange qui passe quelque part bonjour captain son nickel et ben écoute c'est parfait c'est parfait ok on est 12 mais écoute je m'attendais pas à ce qu'on soit en plein après-midi il y a beaucoup de gens en vacances ou de chômeurs peut-être non de télétravailleurs on dit maintenant les termes ont changé en 2021 donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter sleeping god qui m'a été envoyé par l'okidok games vous voyez que ça brille en plus c'est vrai que la boîte est belle scintillée c'est magnifique la boîte est super belle il y a une surimpression là c'est en relief c'est vraiment cool et ça on vous dit jamais mais le fond de la boîte c'est toujours bien quand c'est le petit kiff extrême du collectionneur donc sleeping god c'est un énorme jeu d'aventure et d'exploration qui est très narratif au même titre que ses précédentes c'est précédent de sortir et en locat donc mirent far above and below tu connais pour sa fin je connais tout court sauf que là la narration est poussée encore plus loin et on est sur un jeu d'aventure coopératif ok 2 à 4 joueurs ok donc sans plus attendre je vais vous présenter le thème et l'histoire donc nous sommes en équipage du vaisseau le manticore que vous pouvez voir ici qui a été qui est parti en croisière vers hong kong pour des raisons professionnelles et le capitaine sophie odessa reçoit un télégramme de son père qui lui dit qu'il va mal et qu'il faut impérativement revenir à new york comment ça à limiter pas du tout arrêtez de perturber notre dandy pendant qu'il explique les règles et donc nous décidons de partir à la hâte et au bout de trois jours de navigation en route vers new york une tempête ravageuse éclate et nous disparaissons et lorsqu'elle s'accalme lorsqu'elle se calme nous nous réveillons et sommes attaqués par des espèces de minotaures qui nage ce qui n'est pas commun et qui nous emprisonne sur une île donc là je suis en train de vous résumer à partir de maintenant le scénario tutoriel je vais vous laisser la surprise et juste dire qu'au cours de ce scénario on apprend les bases du jeu qu'on se libère d'une situation complexe et qu'on rencontre un personnage qui est sur cette île depuis plus longtemps que nous et qui va du coup nous orienter pour le début de notre quête donc là on est dans ce qui s'appelle les mers errant c'est un paysage mystérieux avec des îles que l'on ne connaît pas qui ne sont référencées sur aucune carte et parmi lesquelles nous allons évoluer avec le loisir sur chaque petite zone numérotée de faire des rencontres d'explorer de voir des choses intéressantes donc et ce qui est intéressant c'est que comme le livre est tout petit et la carte est très grande on peut changer de page pour aller vers des pages suivantes et on est dans une liberté absolue on va être dirigé par des quêtes au début mais on choisit absolument là où on veut aller ce qu'on veut faire si on veut aller visiter le nord ou le sud ok très bien donc le jeu est extrêmement simple dans sa mécanique on commence par une action de navire c'est à dire on va mettre une vue zénithale yes un plateau navire qui nous permet de voilà donc la carte comme je vous disais avec des pages sur les côtés donc quand on quitte une page on va vers une nouvelle le vaisseau manticore est représenté ici avec différentes salles dans lesquelles on doit aller une fois par tour grâce aux petits pions équipage qui se trouve ici et selon là où on le met on va faire l'action du lieu on ne peut jamais faire deux fois de suite au cours de deux tours la même action donc il doit tout le temps se déplacer chaque petite salle dispose d'un nombre de points de vie ce qui fait qu'à force de prendre des dégâts le vaisseau va nous bloquer des possibilités de salles à visiter le vaisseau se prend des shoots tout à fait et au bout de 11 dégâts le vaisseau est détruit et notre aventure se termine de même si tous nos membres d'équipage meurt nous perdons la partie c'est désolé c'est j'ai fait mal alors pendant la phase de règles moi je ne lis pas le chat sinon je ne lis pas je ne dis pas les règles en fait j'ai même passé sur la scène comme ça comme ça on va voir à la fois le plateau et puis on va te voir toi voilà juste avant que j'oublie du coup on a une question de julien du coup qui demande est ce que c'est un jeu legacy non pas du tout il n'est pas legacy ni en destruction matériel la seule chose qu'on pourrait dire c'est que quand tu termines une campagne selon ton score et les totems que tu as trouvé tu rajoutes des nouvelles cartes 4 pour démarrer une nouvelle campagne qui t'offre plus de champs d'action et d'horizon ok c'est de mais c'est tout et alors j'aurais vu qu'on fait il ya donc il ya tigurius je laisserai tout loisir aux autres de répondre à sa question qui au shiro est ce que tu peux redresser un peu la zenithale banon en fait là on peut pas c'est vraiment on fait on fait un peu comme on peut alors je peux peut-être j'aime pas du tout changer les en cours de route je peux peut-être essayer quelque chose mais je promets rien on va prendre des risques pour vous mais je pense que ça va mieux éviter tu l'avancé un petit peu mais en fait j'ai peut-être essayer d'incliner davantage comme ça affûté bah oui mais fut et si j'avais vraiment été fut et j'y aurais pensé avant en fait ouais c'est vrai que ça fait un peu moins de trapèze ouais on essaie de faire juste par là par ou pas ouais ok il y aura toujours du ça pèse mais c'est mieux on essaie de redresser un peu en cours de route désolé mais c'est vrai que faut qu'on investisse la tant que mathieu ne donne pas le budget pour la zenithale on n'a pas une on n'a pas une vraie zenithale on fait un peu avec les moyens du bord et le problème c'est qu'ici en fait vous savez ce que c'est ainsi je bascule trop à plat le la caméra on voit les pieds du trépied c'est super laid et s'attend et là c'est ce que je viens de faire j'ai penché vers l'avant mais si je penche trop vers l'avant pour le coup ça tombe donc on va on va rester comme ça je pense que là on pourra pas faire bien mais je crois je me disais que c'était pas mal bon après peut-être qu'il ya des gens comme kiyoshiro qui sont un petit peu relou mais on n'a jamais fait qu'ils se sont disons le allez on va dire qu'ils sont exigeants parce que sinon après ça va faire ça va faire ce plan on leur donne des raisons de l'être les jeux font leurs propos c'est vrai alors qu'est ce qu'ils nous racontent d'autres dans le chat il veut nous il veut nous dire quel est son secret pour sa masse musculaire mais n'importe quoi ou aga ou alors mettre un bouquin sous une partie des pieds de la table ah oui c'est ça pour mettre la table en diagonale non en fait on peut les incliner donc c'est parfait mais sinon on embauche quelqu'un il parlait de la table il voulait qu'on incline la table mais on peut embaucher quelqu'un qui tient le smartphone ou alors la prochaine fois ce qu'on peut essayer c'est qu'on patch tous les éléments du jeu sur le mur voilà comme ça on filme le mur et on fait comme présentateur météo il y a les rigides qualités les autres enfoirés reprenons donc après avoir fait l'action de vaisseau qui va principalement nous permettre de récupérer des jetons de commandement qui sont primordiaux pour toute l'histoire puisqu'ils nous permettent de faire des choses en tant que joueurs on va passer à l'étape d'événements on tire un événement ils sont divisés en trois catégories les événements modérés les événements périlleux et les événements mortels plus on va avancer dans les événements j'aime beaucoup le choix des mots c'est parce qu'ils auraient pu dire les événements dangereux les événements très dangereux les événements qui te pètent ta race c'est le mot est là c'est mortel c'est ça ok parfait et une fois qu'on aura fait notre pioche d'événements et qu'on aura résolu le problème ou la rencontre on va passer à l'action la phase d'action donc chaque joueur donc toi puis moi ont deux actions chacun à faire ouais qu'il s'agisse de voyager d'explorer une zone numérotée sur la carte de commercer dans un marché si on en rencontre un ou d'aller nous reposer dans un porte si là aussi nous rencontrons un ok donc le navire va se déplacer au fur et à mesure de nos envies on dispose chacun d'un membre d'équipage de 4 membres d'équipage qui nous sont propres et du capitaine qui lui nous appartient à tous les deux donc on peut l'exploiter dès qu'on en a envie pour ses compétences chaque personnage dispose d'un pool de points de vie d'une arme de base et de caractéristiques qui lui sont propres donc il y a la force la jugeote la perception les compétences mécaniques et la ruse elle est là de tout et ces éléments là nous permettent de faire des tests et de les résoudre on va te dire faites un test de ruse 5 tu tires une carte en plus de l'addition de tous les personnages que tu mets en jeu avec ça et ça me dit si tu réussis ou pas très bien ça me fait penser aux systèmes de star wars rébellion aussi où ils ont des ils sont spécialistes c'est ça ben là c'est un peu l'idée ils ont tous des spécialisations dans certains domaines ok ils vont pouvoir gagner des compétences additionnelles ce qui vont ce qui va renforcer leurs attributs et leur donner des petits pouvoirs en plus et ils ont tous des compétences propres que l'on peut piocher au fur et à mesure qui elles aussi vont renforcer mais ça ça coûte de l'expérience et d'accord ça ne se gagne pas comme ça donc on n'aura pas forcément beaucoup donc les combats sont une partie extrêmement intéressante qu'on verra lorsqu'on en rencontrera je pense qu'on rencontrera bientôt et voilà donc là vous connaissez l'essentiel du jeu je vais pas vous faire les détails des petites règles parce qu'il y en a beaucoup et il faut pas les oublier en cours de route donc je préciserai au fur et à mesure de notre aventure oui nous commençons avec quelques piastres avant de commencer on peut peut-être rapidement rappeler éditeur sortie est ce que c'est un proto ou pas proto alors ça c'est le jeu commercialisé ok je me disais quand on en est là quand on entend ce petit bruit dans le micro c'est qu'en général on n'est plus sur du proto c'est plus du proto donc le jeu est sorti depuis quelques années chez ryan locat l'auteur et l'éditeur c'est red raven games donc ça a été fait évidemment seulement en anglais les français n'ont pas de chance là dessus et heureusement lucky duck games qui travaille avec ryan locat depuis un moment maintenant pour localiser ses jeux a eu les droits pour sleeping gods ok il sera localisé sur game and tabletop en campagne participative à partir du 28 septembre donc ok fin de semaine prochaine pas dans une semaine tout pile même pas de prix annoncés pour le moment c'est un jeu qui vaut un petit peu cher à ok à la base il valait un petit peu cher mais bon il ya du matériel il y a du l'histoire donc ça se paye en vrai en vrai je dis enfin ça se voit enfin vraiment c'est pour ça je enfin alors c'est comment dire c'est c'est antoine qui avait le jeu moi je l'avais pas vu avant j'ai quand même demandé si c'était un proto mais clairement quand on voit la qualité du matériel ça m'aurait vraiment vraiment surpris que c'est en soi enfin les cartes on sent que c'est du c'est du plan là donc c'est vraiment de la carte super qualité les plateaux c'est la même chose les pièces qui sont en métal sont super sympa elles sont elles sont vraiment de super qualité il ya deux tailles différentes et tout ça déborde de matos un peu partout en plus du fait que ce soit du du narratif apparemment assez complet donc moi je ne connais rien je le découvre complètement mais faut reconnaître que là c'est vraiment joli pour la collection ni c'est les maniaques un peu comme moi c'est qu'il ya pas mal de boîtes dans le jeu qui se ferme comme ça oui c'est des boîtes aimantées ouais celle ci est aimantée les autres non il y en a pas mal et du coup pour bien organiser la boîte avant et après une partie ok on gagne un temps fou et donc temps de mise en place et temps de rangement c'est ça réduit donc ok super alors avant de commencer du coup on va voir s'il ya des petites questions tiguris le jeu est beau en tout cas les couleurs des idées la couleur des illustrations ouais ouais carrément bas ça fait d'ailleurs ça me fait un peu penser à nier en phare justement c'est une graphique que les personnages souris maintenant oui et ça ça change non c'est clair non mais après le nier en phare c'était un style le plus plus simpliste là on est plus poussé non non franchement c'est c'est très joli c'est très coloré c'est c'est vraiment sympa à regarder je suis d'accord à tig ça fait voyager ensuite qu'est ce qu'on nous raconte ok je déduis que mon budget pour je le déduis pour mon budget pour te faire prendre oh oui écoute oui de toute façon quand je te peint tes filles que tu viens pas les récupérer donc à les règlements le dernier sera batman avant il y a avant il y a septembre octobre novembre et début décembre ça laisse du temps pour craquer excellent 70 dollars le jeu de base avec pièces métal sur le casse ok 100 dollars avec l'extension donc bah écoute on verra si si ces jeux si ces prix là reste les mêmes en euros c'est vrai qu'on a tendance à avoir assez souvent qu'un prix en dollars paf c'est le même en euros même si logiquement c'est pas tout à fait la même valeur et les premières campagnes sont souvent moins chères et avec l'augmentation des prix des ressources on peut s'attendre à une augmentation du prix ça serait pas étonnant parce que dernièrement il ya eu augmentation du prix des ressources augmentation du prix du transport c'est une licence qui est qui est déportée donc peut-être qu'ils ont aussi voilà quelque chose à payer à red raven games on sait pas donc voilà on va on s'avance pas sur le prix en tout cas mais merci pour les infos qui ont du prix du prix de la campagne initiale 150 dollars le voilà des prix corrects on y arrive et oui oui il sera en financement participatif comme l'a déjà dit antoine game on tabletop pas sur caisse ouais à noter quand même parce que c'est souvent sur caisse on a l'habitude un financement participatif caisse non pas là donc vous plantez pas et c'est à partir du 28 septembre ok remarque que lucky dog va de moins en moins sur caisse il redemande la date tu vois j'ai anticipé voilà tu as toutes tes réponses tic la prochaine c'est est ce qu'on peut lui acheter non tigurius non ça fait pas partie de tes frais de fonctionnement donc je vais vous lire deux petites quêtes que nous a donné mac un personnage qu'on a rencontré donc au cours du tutoriel ok elle nous fait mention du fait que déjà on doit les récupérer le plus de totems possible pour élucider le mystère des dieux endormis et nous en sortir et revenir dans notre monde c'est la seule solution d'après elle et elle nous explique qu'il y a un village les rumeurs court comme quoi un village de pêcheurs au nord-est du port de zikoura qui se trouve ici donc on va pouvoir mettre du full zenithar je pense ouais c'est vrai qu'on s'en fout un peu de notre planche voilà parfait donc là le port de zikoura se trouve ici il semblerait que vers le nord-est donc dans cette zone il y a un village de pêcheurs qui soit qui est en cours de en train de se faire attaquer par des rats et qu'il risque de ne pas survivre à cette cette attaque donc on a le choix de nous y rendre si nous le souhaitons et elle nous parle également d'une personne qui pourrait venir à notre aide elle s'appelle anne et elle vit dans un petit cottage au nord de l'île à côté de laquelle nous nous trouvons donc probablement ici ok et c'est une ancienne chasseuse de trésors et peut-être pourra t elle nous apporter de l'aide et nous aider à rentrer chez nous d'accord dernière précision le jeu est en vo oui je vais faire la traduction à la volée donc vous inquiétez pas s'il ya des tournures de phrases étranges ou si je mets un peu de temps alors je n'ai pas encore implanté ma puce de bilingue de 100% c'est ça qui me dit étrange sur cette scène le son est bien plus bas donc là tu parles de la scène en cours grand écran full plateau si c'est ça si c'est ça je peux parler encore plus fort non mais on va on va faire on va faire en sorte que ce segmentation bien qu'elle est mon micro oui de toute façon il n'y en a qu'un donc on va faire ça à plus trois plus trois db en général c'est ça fait le taf alors est ce que c'est mieux maintenant qu est ce que tu nous entends mieux ce que tu vas arrêter de râler juste attendre deux secondes que vous nous disiez puis après on va lancer la partie en attendant du coup je te pose une petite question donc dans ce jour on se déplace qu'en bateau c'est ça on peut pas traverser les îles à pied le gros fait d'ignan l'oration se fait via l'imaginaire et le livre ok sinon il ya que le bateau qui se déplace ok ok qui ne dit mot qu'on sange et c'est ça tout est bon ok eh ben c'est parti allez go je commence pour te donner où tu veux comment non je ne connais pas le jeton capitaine pour dire que j'ai fait comment ça va bravo bravo ça triche belle mentalité donc je suis sur cette île première chose à faire faire une action de vaisseau ouais alors je vais commencer par celle qui me semble la plus logique on vient de débarquer je pense qu'on va avoir besoin de ressources prochainement donc je vais aller sur le pont et je vais pêcher donc essayer de collecter des choses qui traînent dans la flotte donc là j'ai neuf petits pions d'exploration qui sont ici j'ai le droit d'en tirer de 1 à 3 et à chaque fois que j'en tire un je peux choisir si je continue ou pas j'imagine des trucs pas cool il ya des trucs pas cool donc voilà typiquement le premier je tire il ya une pièce mais notre vaisseau prend deux dégâts ouh ah oui est ce que je continue ou est ce que j'arrête alors attends le vaisseau il a les dégâts on va le voir après j'imagine chaque pièce possède un certain nombre de points de vie en gros c'est deux points de vie par pièce et une pour la coque mais on la loue où on veut du coup on les alloue alors on va tirer une carte qui va nous dire où ça va ok d'accord donc là en gros je gagne une pièce si je veux je tire encore plus de jetons mais quoi qu'il en soit je n'aurai droit de choisir qu'une seule des ressources parmi tout ce que j'ai retiré par contre je suis obligé d'assumer tous les dégâts d'accord ah oui je vais m'arrêter là c'était le pire résultat possible on est riche mais ça va finir dans la réparation du coup on prend une petite pièce c'est ça c'est pas une grosse ouais c'était une petite on tente je sais pas elle me semblait doré c'est vrai mais c'est la forme de toutes les pièces en fait elles sont toutes comme ça donc là on tire une carte qui nous dit 5 en haut et du coup on va devoir endommager la pièce numéro 5 c'est à dire le quartier qui est très handicapant puisque c'est un endroit où on va récupérer des points de commandement de manière efficace j'ai bien fait de te laisser commencer voilà ça c'est ma responsabilité à la base on a tous une carte en main ouais on peut l'utiliser en payant son coup en haut à droite pour la glisser sous un de nos personnages et lui donner un bonus dans une statistique un attribut et en plus il aura un effet à l'avenir moi par exemple c'est une carte qui me permet de réparer je pense que je vais mettre ça sous un rafael vihara oui il ya un bon gros mécano donc je paye 1 pour le faire ok et ensuite la deuxième possibilité du ponton c'est de gagner trois points de commandement je vais en gagner trois en les prenant ici quand il ya plus de points de commandement dans la réserve tu ne peux plus en gagner et quand tu utilises un point de commandement sur une carte comme ici par exemple je vais le faire tout de suite je pose un point pour réparer le quartier ce qui fait qu'il sera de nouveau accessible si je le fais mon point est bloqué jusqu'à ce qu'on arrive sur cette icône une petite flèche qui dit qu'on peut restaurer tant de points puis ensuite tu peux en piocher si tu veux d'accord donc on n'a que deux options pour récupérer c'est soit le pont on récupère tous ceux qui sont bloqués soit les quartiers on en récupère que trois d'accord embêtant ok ok donc c'est hyper important de garder ces zones là puisqu'on ne peut pas rester deux fois de suite au même tour non on n'a pas de ressources sculptées excuse nous c'est si tu je t'enverrai le mail de lucky luck games tu pourras te plaindre à eux directement le bateau non il est pas en métal il est en plastique c'est plastique mais il ya une il ya une petite peinture dessus qu'on voit pas hyper bien il ya une pousse de couleurs un petit brossage à sec par ci par là succinct mais sympa ça ajoute un peu de on va pas voir de ouf mais bon non ça veut pas faire une mise au point c'est pas grave mais il ya de la couleur il ya de la couleur donc voilà là j'ai fait ma première action de ponton ensuite je vais tirer carte événement ok un visiteur fantomatique l'air devient frais et une forme éterré d'une femme commence à marcher sur le pont de notre navire donc il faut que je convaincre le fantôme de quitter notre vaisseau ça me demande un test de jugeot 5 donc jugeot c'est la forme de l'ancre ouais si jamais je rate l'un de mes personnages qui participe à l'épreuve deviendra effrayé effrayé c'est très embêtant il ya des trucs qui sont pas embêtants effrayé il peut plus attaquer ah ben voilà donc c'est terminé les combats test de jugeot bon écoute je vais prendre canal charma à mon avis il aura pas peur des fantômes donc il a une jugeote de 1 ok je tire une carte destin il ya c'est que 1 de toute façon il n'y a pas deux non mais je pourrais très bien dire j'utilise lui plus lui ou lui il ya d'accord et il ya des cartes qui augmentent ses stats ou pas du tout bas ça par exemple ah oui là ça te fait oui d'accord oui donc là je tire un 4 en haut à gauche toujours donc ça me fait 4 plus 5 5 j'ai de la chance je réussis mon test donc je ne suis pas effrayé comme mon personnage a participé à un test à une épreuve il se prend un jeton fatigué quand il en a deux on en met un deuxième le deuxième lui fait perdre un dégât en cas de combat et surtout il ne peut plus participer à une épreuve quand il a deux jetons de fatigue il faut qu'il se repose d'abord ok et pour se reposer on a soit la galerie en bas oui soit les repas et les repas d'ordine voilà exactement qu'ils dînent se sent mieux n'est qu'ils dînent et content voilà donc là on a fait notre deuxième étape et maintenant j'ai deux actions à choisir donc et ben écoute allez on va suivre la quête je vais je vais aller au nord donc je vais faire action de déplacement pour commencer c'est le voyage ça correspond à un test de type réparation ok je ne suis pas obligé d'utiliser un personnage pour le faire si je le fais ça augmente mes probabilités de d'aller plus loin oui donc comme moi j'ai juste envie d'aller au nord pour voir la personne dont nous avions été là que j'ai tiré une carte et même si je fais un bon j'ai fait 5 donc ça veut dire en l'occurrence que je peux me déplacer jusqu'à deux cases donc je vais aller juste là la spirale compte comme une zone si on veut partir ok ah oui donc c'est une délimitation le ok je vais aller ici salut sol carlus bonjour sol carlus voilà donc je m'arrête là et ensuite en deuxième action je vais faire une exploration donc on 34 allez c'est parti ça part en traduction instantanée encore une fois soyez indulgent c'est de l'anglais traduit en instant en français alors est-ce que je possède le mot clé cottage oui alors c'est ça qui est important à savoir vous voyez sur la carte quête que j'ai eu au début il ya un petit mot clé en bas cottage je vais mettre dans le mauvais sens la carte faut la garder donc tout va se baser sur ce système là à savoir si vous avez un mot clé vous lisez le chapitre 2 si vous n'avez pas le mot clé vous lisez le chapitre 1 et donc l'histoire évolue différemment selon les quêtes que l'on a eu au préalable ok et quand elle est validée ça va dans une boîte quête validée et on n'en parle plus d'accord donc là comme j'ai le mot clé cottage je me rends au chapitre 34.3 je traverse un pont fait de planche qui remue très dangereusement oui en effet il est là on le voit il est sur le plateau et oui donc je traverse et un test de force 5 si je rate je perds trois points de vie on voit rien que ça on commence bien on commence bien je vais peut-être utiliser deux personnages force 5 là ça va être combien les cartes vendent de 1 à 6 il y a moitié moins de 1 et de 6 que de tout le reste d'accord donc sachant que la baignoire se remplit en gros si t'as 30 2 3 4 t'auras que 15 1 et 15 6 il y a Kyo qui demande si on peut voir la tronche du story book bien sûr c'est du donc on est sur un gros volume de 172 pages et en fait tous les textes sont répartis de cette manière chapitre 34 1 2 3 avec différents éléments des choix qui vont te conduire vers d'autres pages ou d'autres chapitres etc je le montre pas trop sinon ça se proye bah oui bah oui il y a des petits mains qui vont faire les captures d'écran s'il n'y avait que des mathieu c'est pas grave oui parce que l'anglais finalement c'est pas gênant donc je vais faire mon test de force j'utilise il demande s'il ya des illustrations si je crois qu'il y a que du texte aucune aucune il n'y a pas la place pour des illustrations dedans c'est vraiment que du texte que du texte donc ça veut dire que c'est vraiment genre blindé non mais c'est ça c'est que du narratif et c'est plutôt cool parce que en effet on pourrait dire ah bah ouais il ya 175 pages mais bon il ya du dessin du dessin du dessin du dessin là on le l'occurrence non c'est que du texte et c'est pas écrit hyper gros il ya 223 chapitres et qui sont tous répartis en 1 2 3 ou 4 volets donc beaucoup 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 il ya beaucoup de texte voilà donc je fais mon test de force et je vais employer le capitaine plus le capitaine plus mac à mon avis je vais leur faire confiance mais elle a pas de force elle non pardon c'était pas mac c'était il est retourne et il retourne au charbon lui ouais je pense c'est pas grave on a assez de perso donc je tiens la carte et un résultat de trois ou tout pile en bas écoute tout pile bien fait et ce n'est pas scripté on n'a pas regardé les cartes donc je réussis ce qu'on n'a pas regardé les cartes ah merde ils voient pas mon plein d'oeuf ils ont pas la bonne caméra mais c'est ça il le voit pas ok le test est réussi les deux personnages commencent à avoir un peu de fatigue une fois le pont traversé vous apercevez le cottage dan il est niché au milieu des arbres on le voit aussi on le voit tout à fait il y est non mais la carte est extrêmement faite ce qui fait que ça peut être un indicateur pour le choix des actions qu'on fait voilà à l'intérieur de cette petite maison où souffle une douce brise une femme est en train de mélanger le contenu d'une marmite elle a un lézard bleu qui est assise qui est couché au niveau de sa chevelure grise comme s'il était un sultan sur son oreiller très brièvement elle nous regarde puis elle pose son regard sur max qui est c'est la nana qui nous a rejoint dans l'aventure qui ne fait pas partie notre équipage à la base et elle lui dit tu ne quitteras pas cette pièce avec ma carte lui dit elle mais tu peux avoir un petit peu de soupe si tu veux donc là j'ai un choix c'est soit je demande à anne pourquoi elle ne veut pas nous donner la carte soit j'accepte sa soupe il faut et je peux essayer de chercher la carte pendant qu'elle me la donne c'est vicieux c'est très vicieux c'est un test perception 8 donc c'est dur je lui demandais écoute on va pas commencer à se faire des ennemis non oui non soyons courtois je n'aime je n'aide plus les chercheurs de totems nous sommes mieux dans notre petite maison tant que les dieux sont endormis anne goutte sa soupe elle lève la cuillère jusqu'à la bouche du lézard qui la renifle et n'en prend pas mac repousse la cuillère mais tu n'as pas envie de revoir ta famille question pertinente ça c'est valable mais je comprends pour certains que on n'est pas envie bien sûr bien sûr mais je ne peux pas les dieux ont empli de rage depuis des siècles ont pris leur revanche en isolant ses îles du monde extérieur ils n'oublieront pas la méchanceté des personnes qui les ont rendu captifs donc à priori les dieux sont captifs aujourd'hui et je ne peux pas te donner cette carte donc maintenant je peux soit la convaincre en lui disant que je vais chercher un autre moyen de rentrer à la maison si elle me donne la carte c'est un test de cunning de ruse 6 ou alors on peut utiliser la force et on barane on la plaque au sol et on essaye de trouver la carte ou alors j'ai un troisième choix je peux tout simplement mettre le feu à sa maison et partir si elle me donne pas la main personne n'aura la carte c'est un peu moi j'aime bien la rage c'est cool donc je trouve que c'est un peu brutal pour débuter l'aventure veux-tu brûler la maison d'une vieille dame pour commencer ouais allez allez on va faire un test de ruse on va essayer ok qui j'ai de ruser ah mais j'ai bon bah j'ai que mac on va faire en sorte qu'elle la convainque il me faut un 5 ou un 6 please aïe c'est un 4 c'est perdu échec alors en cas d'échec je peux réessayer ou faire le choix b ou le choix c'est bon allez on va essayer cette fois-ci on met les grands moyens les deux vont être crevés parce que anne elle est très longue à persuader si ça va bah là elle est bien persuadée là bon ok apparemment elle kiffe pas mac mais la petite capitaine sophie ça elle s'est parlé elle a une raison valable de partir il y a kiyoshiro qui dit puis faut préciser que c'est un narratif déjà fini puisque une localisation donc on l'attendra pas trois ans comme certains ks ce qui n'est pas faux c'est vrai tout à fait parce que c'est vrai que souvent dans les narratifs ils prennent le temps ensuite une fois que le projet est mis en place pour bien développer de créer tous les textes tout ça tous les imbriquements tous les oui les imbriquements oui si si ça se dit là en l'occurrence c'est déjà fait c'est entre guillemets que de la traduction il n'y a plus qu'un trad donc à priori et l'okidoc le fait vite en général donc c'est pas mal ils ont des bons traducteurs bon je ne peux pas partir avec vous mais il est possible que vous trouviez un autre chemin elle place sa main tremblante sur le bras de mac alors que mac la repousse elles ont pas l'air de s'aimer non il ya un souci entre elles elle a repoussé la cuillère elle a repoussé la main donc on gagne un coin un coin à savoir elle nous donne un petit peu de grain du céréal c'est toujours ça de pris on gagne un point d'expérience on complète la quête numéro 2 on gagne la quête numéro 6 à la place donc notre histoire progresse allez hop donc la quête numéro 6 tiens celle du bas hop la quête que l'on vient de finir je l'avais dans la boîte quête accomplie voilà hop alors nous prenons une map de du cottage dan et elle mène à la forêt sur sur une île à l'est ok donc il faut regarder à l'est s'il ya une forêt quelque part clairement il semblerait qu'il y ait des forêts à l'est donc on a notre nouvelle quête avec le mot clé faucon et on gagne un point d'expérience alors bon je vais prendre quelque chose pour le symboliser normalement on doit écrire sur notre journal de sauvegarde les points d'expérience et on les barre au fur et à mesure qu'on s'en sert d'accord plage ça c'est mon expérience ok ça c'est pour tout le monde le premier qui s'en sert à gagner donc là j'ai fait mes deux actions tu deviens le nouveau capitaine allez your turn kioshiro est-ce qu'on dit épaulière ou épaulette ça dépend de ce que tu veux dire ça dépend de ce que tu veux signifier et de leurs fonctions voilà tout à fait est ce que c'est une fonction de protection ou une fonction de décoration militaire c'est à moi ok alors du coup moi il faut que je fasse la première chose que je dois faire c'est une action sur le bateau et je ne peux pas faire la même que non interne donc là du coup j'ai le choix entre eux donc là tu peux pardon à chaque fois le petit carré au piocher ça se dire piocher une carte compétence ici tu en as une dans la main tu as droit à trois maximum d'accord le temps ok tu peux les utiliser soit pour les mettre sous tes personnages soit en défaussant la carte pour le bonus qu'il ya dessus c'est la complète ah oui parce que là par exemple si je pioche une carte pour faire un test il manque un manque quelque chose d'accord la baie des la baie de soins tu peux aller pour te soigner ou l'infirmerie s'il ya besoin et tirer trois cartes destin ouais en plus tu peux ici aller piocher deux cartes destin donc pour bien faire ta main gagner trois points de commandement et ensuite tu peux défausser une carte destin de ta main pour enlever un jeton fatigue sur un des personnages ok là bas tu vas juste gagner des points de commandement piocher une carte sur le pont et ici tu vas bon tu vas restaurer ton personnage en gagnant beaucoup de commandement en enlevant des cartes et des personnages et en piochant une carte de destin donc là bon moi pour l'instant j'ai pas de personnages à soigner non ni à faire reposer sauf le capitaine si j'avais ce qu'elle appartient à tous les jours ok mais j'imagine que toi vu que tu as plein de persos fatigué j'irai plutôt mon tour là on pourra faire une soupe ou ça pour nous reposer une soupe on peut faire une soupe on peut faire des crêpes non mais enfin l'effort bon sens et en point de commandement tu pourras toujours utiliser notre délicieuse gloria qui permet de piocher deux cartes compétences d'accord et ça c'est pour piocher une carte destin de plus si le résultat ne convient pas d'accord tu choisis la bonne ok donc là du coup je sais pas il vaut mieux des points de compétence et des cartes au début j'allais dire là ça me semble pas mal non tu peux le but c'est de piocher des cartes et d'avoir des points ouais bah c'est celle là où je pioche le plus de cartes là c'est ça et en plus tu as le droit de soulager le capitaine odessa donc là je peux venir ici ouais je le mets où ici ouais tu fais dans l'ordre de ton choix donc donc là du coup après c'est soit tu défausse et tu enlèves de la fatigue soit tu gagnes tes points mais dans tous les cas tu feras tout c'est que tu le fais d'accord donc là d'abord je pioche les cartes voilà tu pioche deux cartes je pioche deux cartes ok donc là de toute façon tu as le droit de les voir c'est du coop donc on s'en fout ouais donc là j'ai quoi j'ai alerte donc là ça c'est quoi ça c'est de la perception ok ça c'est de la ruse ok donc là c'est si je tu défausse cette carte si elle est équipée par contre c'est ça je défausse cette carte quand elle est équipée pour donner un de précision au vent c'est pour les combats seulement et ensuite ça quand tu gagnes un jeton comme ça tu enlèves un moral bas d'accord ok très bien ça c'était celle que j'avais déjà j'avais ça c'est pour soigner ouais chaque fois que un jeton fatigue est enlevé sur un personnage tu peux en plus le soigner de 1 ce qui est très bien ensuite tu gagnes trois points de commandement donc là je sais ça voilà si tu veux tu peux défausse et une carte pour enlever de la fatigue sur le capitaine au dessin ça me semble pas mal quand même de lui enlever de la fatigue à ma mère ouais surtout si on doit faire des têtes je défausse et ça ok c'est celle qui me semble la moins intéressante pour le moment elle regagne son un père un point de fatigue ok elle se sent mieux et ensuite tu tires une carte événement je tiens alors c'est ça comment je peux les équiper alors tu payes le coup qui est indiqué au dessus donc c'est deux jetons de commandant ok pour les mettre sous les personnages de ton choix et ça coûte pas d'action d'accord ce que je me dis j'en ai quatre peut être intéressante tout équiper au début c'est ce qu'ils recommandent c'est de voici de oui de vite de vite se stuffer je pense comme tous les jeux bon je vais le faire donc j'ai déjà payé deux ici pour mettre ça sur elle ou lui parce que du coup ils ont déjà de la ruse donc on va optimiser ça lui il a peu de choses donc on va aller l'équiper allez marco reyes ça va être un prêtre bien rusé prêtre cuisinier c'est ça et ensuite je dépense ces deux là pour faire donc avec ça voilà pareil pour le médecin un médecin qui soigne c'est plutôt une bonne on reste roleplay on est dans le thème ok donc ensuite carte événement à peur événement moyen ça va ça va modérer c'est ça alzarian traders donc il ya un navire qui approche alors on peut faire du de l'échange du commerce donc on peut échanger deux matériaux contre un coin comme notre ami dandy nous n'avons pas de matériaux for each coin each en plus donc ça veut dire genre une pièce par matériel ou alors on peut lancer un raid sur le navire voilà ce qui nous permet de gagner un moral bas et un grain ok ah oui donc on leur rase leurs ressources coupables ouais c'est ça ou alors on les laisse ok alors à quoi servent les le grain ça nous sert à faire à manger c'est ça principalement donc là typiquement ce qu'on a trois céréales on peut faire des crêpes ouais si on a moi j'aime bien les clients on peut faire de moi j'aime bien les crêpes calme aussi moi j'aime bien les crêpes non pis en vrai quand on regarde bien c'est ces marchands ils ont pas l'air hyper hyper ils sont douteux ouais moi je sens qu'il ya eu ma gouille voilà tel robin des bois je suggère que nous raidions pour voler au navire exactement et pour faire des crêpes voilà c'est ça on va faire des crêpes puis finalement comme c'est nous les pauvres bah voilà voilà on se rend à nous mêmes donc du coup on gagne une un grain et on gagne un moral bas donc tu choisis sur qui de tes personnages tu mets le low morale alors je vais mettre sur lui je pense when this crew member gains fatigue je peux lui enlever un moral bas ah parfait alors attention c'est le problème c'est que lui le low morale c'est que quand tu veux participer à une épreuve avec ce personnage tu dois payer un de commandement d'accord non plus participer ok par contre c'est marqué quand ce membre gagne fatigue je retire un moral bas je le retire dans lui où je le retire de n'importe où de qui tu veux ira je le retire de qui je veux d'accord donc il vaut mieux que je lui mette pas lui comme ça il pourra faire une action gagner sa fatigue et du coup je pourrais enlever un moral pas bon je sais pas c'est en fait la compétence lui appartient donc tout est défini par lui donc c'est si tu fais une action et qui gagne de la fatigue alors il va perdre il va virer son moral bas d'accord il se rallie donc c'est bon ben je le mets je le mets sur lui en même temps c'est normal c'est un homme d'église un homme d'église qui lance un raid sur un bateau il s'allait être à 100 pas bien mais on gagne un céréal mais on gagne un céréal pour pouvoir faire nos pancakes et ça c'est quand même l'important c'est que je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais moi perso pour un pancake j'aurais donné sans hésiter oh je me réfléchis pas bon du coup que veux tu faire maintenant tu as deux actions donc là on peut soit bouger soit explorer explorer ici par exemple ou te déplacer là où on a dit qu'il y avait probablement un raid de rats ou alors essayer d'aller plutôt à l'est vers la forêt pour voir à l'est on va s'assassent alors ici moi c'est un dessin qui me fait peur à l'est il ya de l'orage ouais c'est comme une épreuve donc on va devoir faire un test de force 5 et subir un dégâts de vaisseau si on rate et ici c'est l'inverse dans le brouillard on va flipper et si on réussit un test de ruse niveau 5 on ne prendra pas un moral bas d'accord c'est un peu bête parce que du coup j'ai pu de tout pour le faire participer lui bah oui c'est embêtant c'est embêtant cette histoire d'où l'intérêt de d'être très économe et d'être attentionné avec ses points de commandement ils sont très importants mais après après on peut peut-être ne pas bouger aussi on peut ne pas bouger juste parce que là on peut explorer ça et ça oui on est sur la même sur la même zone d'accord je me dis tant qu'on est là puis moi tu vois je ouais je me dis je vais aller m'excuser auprès des familles ils sont probablement elles sont probablement là on va pour aller visiter le 186 moi j'aime bien sol carlus qui nous dit galets de saucisses exactement c'est ça qu'on veut il va falloir qu'on aille tuer un cochon ou deux là et puis on pourra faire notre galets de saucisses moi j'aime ces jeux d'exploration on ne suit absolument pas les quêtes mais on fait notre vie on fait ce qu'on veut attend c'est open world c'est vrai alors est ce que nous avons le mot clé deck non nous ne l'avons pas vous entrez dans un zoo alzaria un énorme une énorme ménagerie très qui sont très mauvais ou des 186 à pardon j'étais pas sur la bonne alors vous n'entrez pas dans un zoo alzaria vous arrivez près d'énormes roches qui se dressent une couleur orange comme une flamme alors que le soleil se couche derrière les vagues je confirme c'est très beau vous êtes ensorcelé par cette curiosité magnifique et suivez des petits escaliers qui vous mène vers une porte en chaîne solide recouverte de gravures au centre de cette porte se trouve un visage avec des joues assez joufflues ok qui se ou se reflète la lumière du soleil alors que vous vous approchez le visage se met à vous parler d'un air autoritaire allez vous en n'êtes pas les bienvenus d'accord donc là on est sympa on pique des bateaux c'est ça il nous a vu depuis le gros c'est pour ça donc tu trouves une porte en bois dans la roche dans les falaises est-ce que tu veux ouvrir la porte mais il faut avoir le mot clé shrine est-ce que tu veux parler au visage pour savoir ce qu'il connaît et il faut faire quoi pour parler au visage juste me le dire on est pas une histoire de test bah oui bah parlons lui quand même on n'est pas des sauvages on n'a pas été élevés dans une cave on en reparlera aux commerçants alors vous avez volé leurs grains j'en ai marre d'être toujours exposé au soleil mon cuir est en train de se tanner il y avait une femme à l'époque qui s'appelait mime c'était une suivante une adoratrice de micra son thé était très doux il était fait avec du miel des abeilles de la forêt de last hope qui est le village qui se fait raider par des rats soit dit en passant à à moins que vous ayez un peu de ce miel je pense que ma bouche restera sèche et ne vous dira absolument rien alors audrey que tu joues donc la mécanicienne lui rétorque bah je trouve que tu parles quand même beaucoup pour quelqu'un qui a la bouche sèche ah ça c'est bien pareil ma petite donc là est ce que tu veux faire preuve de force et arracher la charnière de la porte pour ouvrir ou est ce que tu le laisses tranquillement se doré la couenne au soleil un test de force 5 bah étant donné que tu as pris tous les mecs fois fort et que moi j'ai des pauvres mecs avec deux trucs battant à deux qui sont forts non calmez vous monsieur dandy j'en ai qu'un parce que je peux pas utiliser non mais je me dis que c'est peut-être un peu mieux de pas être tout le temps des salauds et que peut-être on peut le laisser et voir si on peut pas lui ramener du miel plus tard lui il a pas volé sa charnière voilà après on sait pas c'est pas l'histoire ne le dit pas c'est ça donc on s'en va on s'en va ouais ce qui en plus soit dit en passant évite de trop spoiler pendant le live c'est vrai et du coup et du coup il me reste une action donc on a vu que bouger c'était un peu compliqué sans aller soit dans du brouillard soit dans des dans un dans un orage market c'est quoi marché quand tu trouves sur un établissement comme ça ou dans la zone tu peux faire du commerce tu tires cette carte marché et tu peux les acheter et le port c'est pareil il faut se trouver dans une zone portuaire ouais ça alors je spoil un peu parce que c'est important mais le port ça te permet contre monnaie sonnante et trébuchante d'enlever de la fatigue et de récupérer des points de vie par personnage ok de réparer ton vaisseau au coût d'une pièce ou d'un matériel de soigner un personnage intégralement pour le même nombre de pièces que le blessure une pièce par personne pardon et de dépenser de l'expérience pour acheter des cartes compétences pour tes personnages ok sachant qu'on n'a qu'un point d'expérience pour le moment très bien oui donc c'est pas c'est pas quelque chose qu'on récupère à tous les tours pas du très bien bien je pense que je vais explorer donc le 18 c'est ça comme ça on aura tout fait on aura on visite un peu on fait un détour parce que c'est joli exactement on a le temps n'est pas encore mort de faim c'est ça les crêpes arrivent c'est en attendant que la pâte monte voilà alors louer soit charme une voie érecte alors que vous approchez d'une tour faite de bois sec un groupe de gens est en train de s'affairer autour est ce qu'on le voit non on voit des dons même je pense que c'est lié directement donc alors que tous les gens s'affaire autour de cet édifice en prenant des bouts de bois et en les mettant à l'intérieur comme un oiseau fait son lit un de ces pèlerins vient te voir il a une énorme barbe qui ressemble à celle d'un pinceau cher pèlerin soyez béni le feu est presque prêt et ses compagnons le regardent d'un air mauvais en disant oui il serait déjà presque prêt si tu arrêtais de faire n'importe quoi alors tu veux bien te mettre à nous aider est ce que vous pourriez m'aider nous demande le mec barbu la divinité charme adore les feux et les brasiers béni soit elle et nous sommes nous craignons en fait que sa colère déclenche un tremblement de terre si nous ne voitons pas je suis épuisé s'il vous plaît aidez moi donc tu peux soit l'aider c'est un test de jugeot 6 où tu peux discrètement en aller pour un test de perception 7 je pense qu'on va l'aider jugeat 6 jugeat 6 on va on va déjà c'est sûr que grégory va y aller il est sacrément jugeoté est-ce que j'en mets un autre ou pas tu n'as plus de carte en main donc tu pourras plus sacrifier pour un bonus on va peut-être assurer le coup quand même parce que bon de toute façon sinon qu'à qu'à l'homé oui katsuni alors a rien fait sur sony katana on est dans les clichés jusqu'au bout donc du coup du coup je vais la faire je vais la faire intervenir également ça me fait un peu peur je sais pas ce qu'ils veulent cramer j'espère que c'est pas nous merci maintenant que le brasier est prêt ça sable donc là ça fait un deux trois donc il faut que je pioche trois ou trois ou plus et c'est un si c'est pas vraiment trop bon bonne bonne jugeot c'est un bon test de jugeot donc nous arrivons sur la section 18 après que le brasier soit allumé et que les rites de chormes soient enfin terminés les pèlerins vous remercie avec un pamphlet religieux les vrais adorateurs de chormes débuteront leur journée c'est leur voyage ici et il te pointe un endroit à l'intérieur de ta carte il te donne une carte sur laquelle il ya des informations nous gagnons deux points un céréales à pouvoir agrémenter nos crêpes à bien ça ça va faire des crêpes plus grosses un point d'expérience et nous gagnons la quête numéro 11 aux quatre repasses alors quête numéro 11 pour chasser les adorateurs de chormes les pèlerins religieux nous ont donné une carte afin de commencer nos recherches vers notre étude de chormes elle nous dirige vers un énorme rocher qui se trouve à l'est énorme rocher à l'est pas bête voilà nous avons une nouvelle quête et je crois que ça m'est fait à mon tour c'est ça ça m'est fait à mon tour ça m'est fait à mon tour profitons de cette interlude est ce que vous voulez poser des questions sinon on reprend yes n'hésitez pas désaltéré si en plus il ya des il ya des et des internautes qui nous rejoignent qui ont loupé le début ou quoi n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on qu'on fasse des petits rappels sur le jeu sur quand est-ce qu'il sort surtout ça tout ça voilà et et là du coup et ben c'est à moi donc je vais commencer par aller dans la baie des malades la baie des malades ou alors dans cinq et on a un seul point non je vais aller dans la baie des malades ça va me permettre de gagner une carte ça c'est déjà très bien à esquive défausser cette carte pour gagner plus de bouclier mais c'est surtout un truc de ruse donc ça j'aime beaucoup je gagne cinq points de commandement ça c'est énorme on y est confusé ces quatre ou cinq selon le nombre oups petit r et moi ça c'est c'est bête quand ça arrive en plein milieu de live mais bon c'est que le plateau est recto verso du coup on va gagner un petit peu moins retourner et voilà pour un à deux joueurs ont gagné un peu moins de ressources donc là je n'en gagne que trois n'ont pas cinq et je dois en enlever une pour tout à l'heure parce que j'en avais pris une de trop ah oui du coup moi j'avoue que bon du coup c'est pas grave on découvre donc forcément nous aussi on fait des boulettes petit fait bourde parce que là du coup j'aurais dû en prendre que trois c'est ça là et pourquoi ah oui donc c'est deux sens et en solo ok donc là j'aurais dû en prendre que trois j'en ai pris quatre elle va tant pis c'est le petit bonus du débutant l'aléa noob donc j'ai plein de points j'ai récupéré ça je n'ai pas de personnage à soigner donc on s'en fiche est ce que tu veux que je fasse des crêpes est ce qu'on peut décemment dire non non à une proposition de ce genre là bon après ça permet aussi de soigner on n'a pas perdu de points de vie mais oui peut-être patienter un peu oui c'est vrai qu'on est on est encore tranquille pour l'instant non moi je vais commencer à utiliser mais enfin déjà je vais tirer l'événement et puis après on fera la suite alors alors il ya une dispute qui éclate au sein de l'équipage bah alors les égaux meurtris entraîne les mots un peu ardu il faut que je calme l'équipage c'est un test de ruse niveau 5 sinon ça met des tatanes et ça prend des dégâts bon russe 5 comment je fais ça lui ne peut plus participer lui n'en a pas n'en a pas n'en a pas ça va être sophie odessa qui va participer en tant que capitaine heureusement que j'ai soigné celle-là c'est et dire c'est pas c'est pas celle-là exactement ah ça c'est bon ça bon c'est bon elle a calmé les esprits elle a mis de ma machine elle parle bien elle parle bien quand c'est événement avant de faire mes actions je vais dépenser un sur ma chère gloria walker pour lui demander je crois que sol carlus ce soir on sait ce qu'ils mangent avec crêpes avec une bouteille de cidre et du rhum hop on est posé il va me donner envie de nous mettre en vrai depuis tout à l'heure à je pense d'en parler ça m'en fiche et d'autres je sais bien mais ça coûte cher en fait en fait ça commence à réfléchir la viande et les légumes pour faire une soupe embêtant c'est trois au choix non ouais non c'est trois au choix mais une soupe de blé c'est ça c'est du blé du blé bouillis c'est un porridge on va peut-être faire ça je vais dépenser des flocons d'avoine tu vois je vais dépenser deux points pour mettre la ruse sous 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 non je vais mettre le bandage je sais pas je vais aller on va mettre la ruse sous mac mara johnson ensuite je vais dépenser un pour faire une soupe ce qui va te permettre d'enlever ton moral bas sur ton personnage j'enlève des trois céréales à celui-là ouais moi je vais enlever un ici un ici et un sur le capitaine peut-être c'est peut-être mieux comme ça ils sont tous disponibles oui puis moi en plus celui-là il a un truc qui fait que chaque fois que on n'a pas perdu de vie donc tu vois là j'ai verrouillé cet item on peut plus s'en servir et le point de commandement est bloqué tant qu'on ne le restaure pas et donc du coup là quand on les restaure ces points de commandement ils vont ils retournent dans la rivière et ils retournent dans le pool ok on les récupère pas voilà alors on fait quoi est-ce qu'on va tenter le miel là là il faut voir si tu as de quoi faire un test je pense que ça le fait à deux voire trois avec le capitaine voyage à voir trois avec fin oui tu as plusieurs persos voyage à un qui est validé même voyage à deux si je fais ce que je veux donc là je fais un test de ruse et je vais utiliser que mac cette fois ci et un test de ruse à 100 oh là 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 et qu'est-ce qu'il est rusé ce garçon extraordinaire c'est incroyable plus rien ne l'arrête donc là on ne prend pas de morale bas pas de morale bas pam allez donc j'explore ce que je veux et moi je reconnais que cette petite épave de navire au nord elle me fait envie même si théoriquement on devrait aller au revoir mais je vais open world on a dit on va explorer cette épave numéro 7 qui craque des femmes du rhum et de la bière nom de dieu à cette heure là oui remarquez pas trop tard et j'aime bien parce que tu remarqueras que c'est nous c'est non non c'est pas le nom c'est aucun dieu alors est-ce que j'ai le mot clé freighter non alors une masse grouillante de crevettes vertes s'accroche au niveau des rochers derrière lesquels se cache une épée donc une masse de crevettes vertes grouillantes se trouve autour des rochers qui se cachent derrière la surface de l'eau nous atteignons nous en attrapons une à la main et elle commence à chanter crevettes qui chantent pourquoi pas bon sympa bien que vous ne compreniez pas les mots l'air est inimitable il s'agit de by the beautiful sea c'est parti ce sont des crevettes perroquets nous explique mac ma soeur avait l'habitude de chanter cette chanson je me demande bien ou elle l'a appris non bah alors des pas des crevettes perroquets sont autour des rochers en dessous de nous qui affleurent l'eau et commence à chanter une mélodie familiale je peux récolter des crevettes pour gagner un bout ou je peux la laisser chanter ça me permet de piocher une carte d'avoir un effet quelconque pour moi je considère qu'on a faim je prends une viande parce que je croque dans la crevette perroquets j'espère que c'était pas une espèce en voie d'extinction et nous revenons vaisseau c'est à toi ok alors tu l'as aussi débloqué c'est ça ouais pour l'instant ouais et tu peux libérer de n'importe qui quand tu fais une action de libération je m'en rends pas bien compte à partir de quel moment ça devient intéressant de les libérer tous quand tu peux au moins ouais il y en a 14 ça dépend de la réserve de chacun tu vois j'ai l'impression que là il y en a encore beaucoup quand même c'est un petit peu près prématuré trop de rhum à bord de ce rafio mais non mais c'est pour faire flamber les crevettes et les crêpes c'est ça c'est des crevettes perroquets et la main en mode elle met le chocolat dans le papier d'alcool on est dans un monde imaginaire c'est ça on fait ce qu'on veut alors bon ce qui est sûr c'est qu'il te faut du commandement déjà ouais mais j'hésite en fait à aller pêcher comme toi tout à l'heure à faire prendre des risques au vaisseau bonne idée pourquoi pas non mais t'as raison de toute façon plus on fait des preuves plus on a de fatigue plus il faut qu'on ait de l'argent pour aller au port ou de quoi faire des recettes pour l'instant on a fait ça on sait pas enfin c'est pas décrit dans les règles ce qu'on peut pêcher c'est là il ya neuf jeu pour les en gros ça va être légumes matériels j'aime bien j'aime bien aller à la pêche donc déjà j'ai mis deux petits jetons paf paf donc tu peux commencer à révéler hop ça c'était la défauts les jetons donc la j'en développe un c'est ça ok donc ici on a de la viande les gars et un dégât est ce que tu veux chercher autre chose potentiellement à risquer plus ou est-ce que ça te convient tu t'arrêtes là c'est pas mal une bouffe déjà non c'est bien moi ça me semble être suffisant de toute façon tu dis qu'on gagne qu'une seule des ressources c'est ça donc j'ai pas relâché ma ce que j'ai pris en plus je vais planter la leçon dans l'oeil il va crever donc alors là du coup on prend un dégât donc pour le dégât je tire ça tout à fait et c'est le 5 et ben voilà on a perdu nos quartiers encore en bas alors on s'est cogné inquiète pas je pourrais réparer avec raphaël les oeuf chef j'ai glissé ok donc là du coup c'est tout événement moyen ouais j'étais en train de voir là ça si je peux les utiliser si je veux les utiliser ou non à moins d'utiliser un pouvoir d'un de tes personnages mais parce que je pourrais réparer avec deux mois trois deux points ici deux ça me semble cher non j'ai pas nécessairement besoin d'aller au quartier autour d'après je pense que je te laisserai moi je pourrais réparer maintenant je pense qu'à mon tour j'irai restaurer des jetons d'accord comme ça je réparer les quartiers et toi tu pourras aller chercher quatre points là bas par exemple un truc comme ça selon la fatigue et les événements qu'on va rencontrer donc événement déjà parce que ça commence par là ça claque des fesses quand on tourne un événement alors second ship donc vaisseau enfin épave quoi dans les belles eaux turquoise peu profonde vous apercevez les restes squelettiques c'est glittering c'est c'est que tu veux fouiller pour un test de perception 5 avec un risque de blessure un garde point grosse blessure potentielle avec deux blessures perception c'est quoi perception c'est ouais d'ailleurs c'est même pas ce que tu veux je dois je dois je ok je dois faire un test de perception 5 et ben écoute je vais le faire avec deux personnages non il n'y avait pas de carte quelle carte ah oui tu pourras toujours en tirer une autre oui oui parce que j'en ai donc du coup je vais faire je vais fatiguer micheline audrey et katsumi les deux bah ouais parce que 5 tu devrais peut-être garder pour ton point de commandement à défaut si la carte te plaît pas c'est plus ils sont fatigués moi on va pouvoir faire deux choses plus ça va évidemment c'est dur mais non il l'a fait voilà voilà la tête de fierté regardez le titre ouais tu penses que tu penses que ça vaut pas le coup de mettre la deuxième à mon avis à ce stade on est plus à mettre des points de commandement pour essayer d'amortir la fatigue non parce que moi je suis flippé des requins quand même donc bon ok c'est audrey c'est une grosse clé à molette c'est vrai qu'en plus elle a l'air de savoir mettre les mains dans le cambouis je pense qu'elle chope un requin lui dérouille sa race donc là il donc on est à 5 moins 1 parce que j'ai un ici donc il faut 4 ou plus boum 6 perfect excellent excellent donc là nous gagnons un coin allez et ça commence à faire beaucoup l'un de 3 4 5 6 7 8 pour ça quand même une grande pièce allez c'est parfait 1 2 3 4 et 5 boum rutilante et ça calmez vous monsieur enfin c'est l'hypoglycémie poste explication de règles ok donc là on a fait notre événement maintenant il nous faut deux actions explorer tout ça tout ça moi j'ai bien envie d'aller voir c'est c'était là le miel non le village les villagements de l'astron moi je moi le miel parce que quand même on peut se faire des crêpes sans le miel ça c'est quand même sacrilège on les a mangé mais il manquait un truc au pied après je pense que je pense qu'on va on va pas non plus d'où j'ai trop loin les ouais parce que le zé pas qu'on spoile de trop le spoil est présent là vous avez vu les deux premières quêtes l'idée l'idée c'est quand même voilà surtout de voir la mécanique globale et puis bon bah on voit qu'il y a pas mal de choses à faire en vrai il ya un truc que je vous montrerai peut-être c'est un combat improvisé oui on peut on peut oui tout à fait donc nous n'avons pas le mot clé maille donc ça ne marche pas alors vous apercevez un canoë brisé et des caisses éventrées au bord de la plage alors que vous vous amarez à la côte avec votre bateau de votre canoë pour investiguer les lieux une créature qui ressemble à un lizard noir crachant du feu et de la taille d'un ours vous attaque et ben on va voir un combat c'est incroyable comment je suis content alors est ce que tu veux qu'on le combat est ce que tu veux t'enfuir est ce que tu veux essayer d'attraper quelques caisses avant de t'enfuir elle et là on sait pas ce que ça fait de le combattre non parce qu'il va falloir tourner à la page x et voir ce qui se passe et s'il y a un combat à mon avis je pense qu'on va tirer une carte monstre dans tous les cas on va pour la beauté du jeu allez et pour montrer ce qu'est un combat oh buzzer c'est ça un gros lézard noir crache du feu c'est guimli tu sais après un mauvais repas une faible chance de réussite alors qu'attendons nous la peau du lézard est résistante à toutes nos armes ah bah bien nous nous enfuyons vers le manticore alors que le lézard abîme notre canoë avec ses griffes acérées on perd deux points de vie on gagne un effet fatigué on retourne au vaisseau ah bah dommage pas vu de combat ah bah ça c'est génial bon il était trop gros donc il faut que tu mettes deux blessures sur deux personnages sur ok tu peux répartir dans ce cas là et on prend un jeton affaibli à savoir que tu as moins deux à toutes tes compétences oh bah c'est bien ça easy moins deux à toutes mes compétences c'est à dire que là par exemple si je mets ça sur lui il a zéro en ça voilà ok mais lui heureusement c'est le médecin et sa capacité c'est de soigner ce genre de tracas alors moyennant d'autres compétences donc oui il ya deux blessures déjà à allouer et vu qu'il a une fatigue ça peut être bien c'est ça ben non parce qu'en fait je peux le retirer en fait ils sont sa compétence et à chaque fois qu'il ya un jeton fatigue qui est retiré de lui ouais du coup je peux retirer non je peux retirer une blessure d'un autre à d'accord bien donc l'idée c'est justement de ne pas le blesser et je vais blesser je vais blesser bas Audrey et pam 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 je vais blesser elle casse de mine non mais non mais en fait je sais pas je trouve que tu vois les nanas dans mon équipe elles sont restants plus costauds dans les cassement elles encaissent je pense et puis par contre ça m'embête un peu pas ça je peux le faire avec elle et réparation au final la réparation tant pis donc du coup c'est elle qui va prendre un peu cher à audrey un peu affaiblie par son hémorragie c'est ça alors zut c'était dur quand même qui c'est le con qui a voulu combattre un mézard ok donc là c'était ma première action d'exploration tout à fait on va pas y retourner pour l'instant j'y retourne mais cette fois je prends des caisses on va peut-être pas y retourner sachant que du coup bah bouger c'est un peu dommage il te reste le 30 on va aller visiter le 30 ou une autre crevette là c'est vrai qu'on peut retourner ah oui une fois que tu sais tu peux y retourner c'est ça tu connais et même si tu peux écrire sur la carte de ta sauvegarde pour dire là c'est plutôt ça là c'est la pêche à crevettes là c'est crevettes perroquets là c'est un barbeau de bizarre c'est pas cool alors que veux tu 30 ouais on va aller au 30 noge le kiyoshiro qui disait belle imitation oui de guimli de guimli alors le 30 qu'avons-nous peut-être ça le village de pêcheurs est-ce que nous avons le mot clé pourri non toujours pas alors le soleil est en train de un arden ok donc il ya des énormes structures rocheuses noires qui perce qui bloquent les rayons du soleil devant l'ombre qui s'étend à travers le ciel ressemble à de l'encre dans de l'eau oui c'est vraiment une ombre bien sont bien violente et ça remplit l'air que l'on respire d'une vapeur étrange on doit tirer un destin 1 3 on se prend une madness ce qui dommage on n'a jamais vu depuis le début c'est un 1 bravo est-ce que je peux utiliser tu peux si tu veux aller aller ça coûte un tu en clé le no ça utilise celle que tu veux bah pas celle là ça sera pas celle là car non non t'as pas peur michelin c'était rien c'est ça t'inquiète c'est juste une ombre alors est-ce que tu veux naviguer entre les rochers ombreux pour un test de jugeot 6 ou est-ce que tu veux inverser ta course pour un test de jugeot 5 donc à faire oui oui jugeot 6 jugeot 6 6 ça commence à faire quand même là j'ai 2 en jugeot 7 à oui lui il est bon donc déjà lui il va être fatigué ça c'est sûr et il ya toujours elle si tu veux ouais et je me demande c'est ça fait que deux et katsumi c'est vrai que katsumi elle pourrait y aller katsumi katsumi je pense qu'on va se faire une bonne grosse soupe au retour le moyen allez les deux deux c'est rien que je te fatigue elle comme ça toi tu peux l'utiliser donc là ça fait déjà trois trois c'est pas mal il faut donc trois ou plus nous avons deux scandales c'est un échec c'est un scandale en cas d'échec nous prenons un dégât de vaisseau et nous gagnons une folie sympa donc le dégât de vaisseau va aller aux deux deux le ponton et un de folie sur un des personnages qui a participé donc la folie ça réduit de 1 ta vie quand tu fais un challenge quand tu fais une épreuve comme ce que tu viens de faire là d'accord c'est embêtant c'est embêtant on n'est mais lui il soigne la folie grâce elle padré c'est ça je me dis que là de toute façon elle elle a moins d'oeuf partout donc je vais pas l'utiliser donc l'hémorragie la affaiblie elle est tellement faible qu'elle commence à perdre le sifflard là elle est en train de claquer entre les doigts audrey tiens bon williams juste pour info ce passage qu'on est en train de faire à 12 sous-sections douze sous-sections ok donc nous arrivons alors les les falaises sont recouvertes des seins de corbeaux et les ombres se transforment transforme les eaux dans un noir d'encre mais les il ya des trous dans les roches de l'eau est plus bleue et plus claire et où se trouvent des poissons bleus c'est une récolte facile et nous gagnons d'oeuf de viande a perdu la boule mais on a chopé de la bidoche voilà poisson bleu on est complètement bien au niveau de la bouffe on va se faire des crêpes royales chouilles crêpes flambées à la crevette c'est parfait et aux poissons bleus perroqués c'est ça non c'est les crevettes perroqués et poissons bleus ne mélangeons pas tout alors est-ce que tu veux faire un tour de plus est ce que tu veux faire un combat pour montrer à quoi ça ressemble bah en fait le truc de moi moi est ce que j'ai envie de faire un tour de plus oui bien sûr mais là je me dis qu'on va commencer à vraiment on a vu voilà on a montré les mécaniques tout ça donc là on peut simplement montrer comment se passe un combat et puis après avec les deux personnages voilà les deux personnages du tutoriel donc quand on vous dit de tirer des cartes combat elles sont numérotées à ne pas mélanger on doit affronter les créatures numéro 1 et 2 on les mélange et on les met dans l'ordre de notre choix sur le plateau ou et là nous avons des chèvres des minobook des biquettes dans ce cas là ce qui se passe c'est que tout le monde est en combat on a deux jetons chacun puisqu'on est deux joueurs sont des jetons de combat on va en utiliser un sur un personnage pour dire lui je l'envoie au combat une fois que un personnage attaqué s'il touche en faisant une carte destin plus sa précision qui est égale ou supérieure la précision de la cible tu le touche à la précision pas à la défense lui c'est la défense nous c'est la précision d'accord ah oui c'est ok là où il ya le petit crâne le petit crâne de biquette donc si tu réussis tu mets les dégâts de ton arme on a tous une arme à la base ouais si tu rates il te fait une contre-attaque et tu prends et tu lui mets un dégât quand même bonus quoi qu'il arrive quand un personnage un monstre n'a plus de coeur il est considéré comme étant battu il contre attaque plus il attaque pas la fin quand tu remplis une case avec un dégât donc là si tu lui blesses le bras par exemple et ben il perd un dégât donc il en a trois plus un mais il peut en perdre et tu peux cibler ce que tu veux ouais c'est cool sachant quand tu mets moi par exemple deux dégâts avec raphaël vira il faut que les dégâts que tu vas poser soit adjacents obligatoirement c'est pour simuler la forme de la blessure que tu lui mets c'est mal franchement c'est assez c'est assez bien foutu et rien ne t'empêche si tu veux de faire des dégâts collatéraux si tu veux là ça sert à rien mais tu peux le faire et donc collatéraux donc sur les deux en même temps donc là par exemple tu peux péter les deux mains genre ça j'ai blessé les deux bras des mecs avec mon coup de masseau de marteau donc quand tu arrives sur ce petit logo le losange ici là oui ça veut dire que tu donnes ton jeton de synergie à un autre personnage d'accord ce personnage pourra l'utiliser à son tour et ça lui donne un bonus donc là en l'occurrence celui de rafael vira ce serait gagner deux défenses et donc bloquer de dégâts en retour il y en a qui vont donner plus de précisions plus de blessures et moi mon prêtre apparemment il arrive à à bénir les épées parce que ça fait deux patates en plus allez hop et le souci c'est que quand tu as d'autres fatigues tu fais moins un dégât tout le temps donc déjà tu n'as pas la contre-attaque gratuite enfin le petit bonus quand tu rates ton attaque et surtout tes personnages font moins mal donc toi par exemple kasumi et mais audrey non et le médecin le médecin oui en effet sont un peu handicapés du combat c'est vrai voilà donc ben écoute je vais démarrer les hostilités je vais faire un combat avec ce qui est dommage parce que kasumi c'est quand même un petit peu bon en même temps là c'est un combat inventé mais c'est vrai que kasumi pour le coup est un peu celle qui envoie de la grosse patate combat pour du beurre je pense que je vais envoyer kanan charma mon sherpa il va aller au combat donc j'ai une précision de 1 je vais attaquer celui qui a le moins de vie donc de défense donc le garde ok il me faut un 4 ou plus c'est un 6 brem donc là je touche trois dégâts que le sherpa faut pas croire mais sous le turban ah ouais c'est ça en fait il est pas précis mais il envoie de la grosse patate lui il a un pistolet et à chaque fois que je défausse une carte perception je rajoute un dégât donc ça peut être intéressant sauf que j'ai pas de perception d'accord donc là je vais attaquer lui et je lui fais une rafale de pistolet in the face comme ça il fera une contre attaque un peu moins forte ce qui fait que maintenant il me fait une contre attaque à trois mois j'ai un de défense donc je ne prends que deux dégâts d'accord j'aime bien le que que c'est déjà pas mal et comme j'ai fait la synergie je peux le donner un personnage et je vais me le donner à moi parce que j'ai des galères de précision avec lui d'accord voilà et donc c'est à toi c'est à moi ok alors moi n'oublions pas que tu peux utiliser ça si jamais il y avait bonus qui t'intéressent oui mais le pasteur il peut enlever un fatigue à quelqu'un ce qui fait que quelqu'un n'aura plus le moins un de dégâts en attaque ah oui d'accord oui c'est vrai que bah en fait j'hésite soit en gros je joue casumi en effet je peux utiliser ça pour lui enlever le main de fatigue comme ça du coup elle tape à plein potentiel soit soit je le fais taper lui en premier comme ça je donne un bouton synergie qui fait plus d'eux après alors il fait que un de dégâts avec sa gardien ouais mais si tu le finis il n'y a pas le losange donc tu peux pas donner ton jeton synergie ah bah oui c'est ce petit losange il est pas malin non bon j'ai utilisé mon truc comme ça paf j'enlève ça du coup il peut plus rien faire en termes de compétences tant que c'est sur lui d'accord même titre que les cartes et les objets ok donc là ça vient ici ok donc du coup je peux faire attaquer kasumi donc là elle est donc elle est une précision de 2 et je vais attaquer elle fait trois blessures potentiellement t'es pas obligé de finir lui parce que là là pour le coup quand tu fais des blessures sur un personnage t'es pas obligé que ce soit adjacent à ce que j'ai déjà fait oui d'accord juste que tes blessures tes petites gouttes vont être adjacentes ouais ok quand même c'est intéressant d'aller l'attaquer lui je pense non je sais pas parce que le finir le finir ça m'apporterait quoi de le finir là alors ça fait que quand on a plus de jetons de combat ouais tous les monstres vivants nous attaquent donc s'il y en a un qui est mort en cours de route bah il peut pas attaquer à cette phase là finish him vas-y ok donc là il me faut donc lui il a cinq en défense j'ai trois en attaque donc il me faut deux ou plus non j'ai deux en attaque donc trois ou plus moi c'est triste donc il te fait une attaque il te met trois dégâts bim tu n'as pas d'armure donc tu ne peux pas bloquer et en contrepartie tu peux lui mettre un et du coup tu le film pourquoi je peux lui mettre un en contre-partie tu as toujours un dégât quoi qu'il arrive d'accord parce qu'elle n'a plus la fatigue niveau 2 ok du coup moi je vais attaquer maintenant avec donc elle elle a quand même déjà quatre blessures sur cinq c'est ouais alors quand ils arrivent à 5 ils sont chaos ils sont pas morts mais ils ne peuvent plus faire autre chose que ce sont pas un problème donc là je vais attaquer avec bobby la pointe de québec city non c'est laurent je plaisante et je vais lui mettre un cube de combat je vais utiliser le pouvoir si jamais ça part en vrille de lui je vais dépenser mes deux jetons pour gagner un précision parce que vraiment je suis une quiche à quoi que tant je pourrais faire quatre dégâts alors je vais faire ça je vais mettre deux donc là je gagne un précision il me faut 5 c'est chaud bobby bobby du coup il fait deux dégâts pas le même rendement sur les cartes même pas besoin d'utiliser mon jeton synergie je lui fais deux dégâts et je défausse avec ma massue une carte pour en faire avec jugeote pour viser la tête et par ailleurs les trois tac 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 fin du tour le monstre n'a absolument plus de vie donc il ne peut pas me contre-attaquer comme le combat est terminé on a gagné ok d'accord ah oui parce que tu n'es pas obligé de venir bloquer et si tu coupes la tête c'est vraiment des fiches c'est vraiment des points de vie ok voilà parce que là finalement c'est un point de vie et une arme mais là c'est juste une arme et c'est bien parce qu'il y a un lien tu vois ce sont des minotaures donc oui et là il y a les cornes et le bras est une arme donc je tombe sur des animaux avec huit pattes bah tu auras peut-être huit armes ou putain qui sait qui sait ok et voilà et c'est comme ça qu'on résout les combats ah chaud les combats quand même c'est pas évident et ça blesse bien ce qui fait que tu vois quand tu fais un tour comme ça le tour d'après tu le passes à te soigner il faut se reposer et le voyage dans les ports est vraiment primordial donc déjà pour se soigner parce que c'est très cher en points de vie les combats les rencontres qui se passent mal pour la fatigue pareil si tu veux économiser des ressources et surtout dans les marchés tu peux trouver des recettes de meilleure qualité qui demandent moins d'ingrédients qui soignent mieux d'un élément qui protège en combat et tout ça c'est vraiment hyper important de ne pas traîner à aller en chercher au début donc là le jeu a l'air dur tu vois déjà le jeu a l'air dur mais le jeu c'est bon là on voilà on va s'arrêter là pour pas en dévoiler davantage donc on va donner vite notre ressenti quoi mais en gros d'ailleurs si on est toujours sur ça comme scène il ya un truc qui me marque et peut-être que je me trompe mais c'est que finalement c'est un jeu où t'es pas contraint par le temps non c'est à dire que si tu veux en jeu caricature à mort le truc mais si tu veux passer toute ta partie à faire que des allers-retours pour aller pêcher de la crevette à te reposer dans les ports finalement rien de temps n'empêche il ya juste simplement ça ça vient ça devient de plus en plus compliqué alors il ya le côté complexité et puis surtout quand t'arrives à la fin tu dois lire une ligne du livre enfin un paragraphe et quand tu arrives deux fois la fin tu relis un autre paragraphe et trois fois la fin tu relis un troisième paragraphe d'accord pour l'instant j'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout j'ai mis en pause ma campagne mais je ne sais pas trop si c'est bon signe d'arriver trois fois au terme du deck d'accord va savoir donc il ya quand même une histoire de ah oui il faut quand même pas tu n'as pas décidé de t'installer dans les mères errantes donc il faut que tu rentres chez toi ok c'est cool c'est cool il ya pas mal de mécaniques qui sont pas complexes d'autant moins quand on nous les explique comme ça forcément mais c'est sympa il ya de l'exploration il ya de là il ya du management de ressources j'ai l'impression qu'on se fatigue très vite que le bateau prend très vite des shoots aussi donc il ya une vraie question de gestion de de ces de ces petites choses qui viennent pour nous embêter donc je pense que je n'est pas simple clairement mais c'est bien parce que du coup ça permet de de pas de pas être face à un jeu où finalement tu avances dans la campagne il ya des fausses difficultés puis tu arrives au bout de la campagne et puis merci au revoir là tu vas probablement ne pas y arriver une fois deux fois peut-être plus et pour au final y arriver donc du coup j'imagine que quand on aura enfin fini la campagne ce sera vraiment un sentiment d'accomplissement une vraie victoire donc ça pour le coup c'est cool un sentiment de de largeur on va dire de grands de grands espaces en fait tout simplement parce que quand on va un endroit ça nous emmène un autre mais quand on suit pas forcément la quête on se rend compte que tu peux partir un autre endroit et ainsi de suite donc c'est vrai que ça donne une vraie sensation de grandeur une vraie sensation d'open world comme on disait tout à l'heure ça c'est assez cool aussi ça change c'est ça c'est pas ligne droite c'est vraiment cool et et ouais graphiquement il est vraiment il est vraiment super sympa moi je ça m'a bien accroché c'est ça a l'air de ça a l'air vraiment d'être tendu donc c'est assez cool à part se faire notre campagne ouais ouais et c'est c'est loin d'être c'est loin d'être c'est loin d'être une mauvaise idée on va faire la sauvegarde du coup avec un document qui est extrêmement bien fait que je peux montrer peut-être oui oui complètement parce qu'ils ont pas envie d'échouer en direct alors oui on va faire une pause je pense qu'on en a assez vu donc voilà ça c'est le journal le lockbook toujours votre journal de voyage sur lequel vous allez mettre le lieu où se trouve votre vaisseau les points de vie des différents quartiers la dernière action vous avez joué parce qu'on ne peut pas faire deux fois de suite la même le nom des joueurs leurs personnages et les cartes qu'ils ont en compétences et en attributs puisqu'ils montent en niveau derrière vous avez l'expérience donc là on a gagné deux points d'expérience tout à l'heure ici que je devrais noter quand on les utilise dans les bars le mode de difficulté le nombre de défaites qui a un impact sur le score final puisque on arrive des points à la fin le nombre de fois qu'on a fait passer le deck événement et derrière comme je vous disais la fameuse carte hop là alto spoil qui montre toute la zone non mais vraiment c'est hyper étendu en fait ça veut rien dire petit comme ça mais c'est c'est très très grand j'imagine que il y a 13 double pages donc c'est beaucoup beaucoup de choses à explorer et c'est vrai que c'est intéressant de pas la regarder avant de jouer bon là on la montre rapidement mais aussi en fait c'est quand tu veux prendre des notes et il t'encourage à le faire tu vois tout toute façon tu vas mettre là oui c'est vrai c'est vrai que ça c'est un peu dommage les machins alors ça pour le coup c'est dommage ça aurait mérité un système où on découvre au fur et à mesure alors après là c'est il ya beaucoup de pages et donc du coup il ya beaucoup de fois cette cette map là mais c'est vrai que je du coup du coup tu peux pas comment dire tu peux pas découvrir progressivement c'est à dire que là par exemple tu vas noter ta position sur la map moi je me disais ben tu vois je sais pas alors mettons qu'on est là j'en sais rien où est ce qu'on est si tu vois typiquement j'ai reconnu tout de suite bah en fait ici pour moi ça c'est un caillou ouais bah non en fait c'est une ligne mais tu le sais déjà c'est ça donc c'est un peu dommage et ça aurait mérité je sais pas quoi un système à gratter pour découvrir au fur et à mesure ou ce genre de choses maintenant j'imagine que c'est aussi pas forcément simple donc ils ont probablement fait comme ils ont pu mais ça aurait rajouté un truc en plus à la charge des joueurs de ne pas se spoiler ouais mais tu vois en fait t'es obligé enfin là tu vois tu note ta position tu note des trucs à batiens oui parce que forcément tu vas pas tu vas peut-être pas rejouer demain ouais donc du coup faut quand même que tu disais alors attends quand je suis allé ici ils m'ont dit d'aller ici parce qu'il y avait un truc qui se faisait attaquer par des rats alors souvenons-nous que Anne nous a donné une carte et que du coup on a la carte des mers errantes et donc la carte de toutes les îles sauf qu'elles sont encore floues mais dans l'histoire la nana nous a filé sa carte oui d'accord oui c'est vrai non c'est vrai non mais c'est vrai après là sur la map il y a quand même indiqué les ouais il y a des positions des les positions des différentes il y a peut-être moins ce côté full exploration que t'as dans un septième continent où vraiment c'est ben ça oui tu le retournes enfin tu positionnes tes cartes au fur et mesure vraiment il y avait un côté un côté brouillard de guerre quoi on va dire qui était assez intéressant à mesure ici en effet tu la moins après ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est un gros point négatif c'est juste quelque chose à prendre en compte moi pour l'instant je me suis régalé sur cette initiation c'était vraiment cool encore une fois l'univers graphique est cool le matos est archi qualitatif franchement ça faut vraiment le dire je trouve ça les cartes elles sont elles sont super super cali les petites pièces ça juste à côté du micro je le fais exprès depuis tout à l'heure ça c'est un vrai kiff il ya une diversité aussi en terme de tu peux prendre des blessures tu peux te prendre des états des états et les états sont plus fin d'une année à plusieurs j'ai l'impression il va y avoir du poison de la folie des faiblesses ensuite tu as plusieurs types de bouffe du coup ça te permet de faire plusieurs choses tu vois c'est pas dire ils sont pas restreints bah tiens tu as de la bouffe voilà non c'est à plusieurs types de nourriture que tu peux même aller pêcher que tu peux récupérer en faisant des quête ensuite tu peux les transformer en différents repas il ya différents niveaux de repas aussi enfin vraiment c'est assez complet je trouve ça assez intéressant de ce point de vue là faudrait voilà faudrait continuer pour pouvoir dire faut aller vous faire pas forcément au bout mais faut en tout cas faut avancer dans la campagne pour pour dire si si sur le long terme on voit des faiblesses du jeu une potentielle redondance ou ce genre de choses là en l'occurrence on n'a pas encore le temps de voir en tout cas mais c'est vrai que moi pour une première approche je trouve vraiment très intéressant est ce que est ce que ça me suffit pour aller l'acheter je pense pas mais je pense pas parce qu'aujourd'hui j'ai déjà une bibliothèque qui dégueule enfin ludothèque qui dégueule de jeu est ce que tu as un jeu d'aventure d'exploration non je n'en ai pas à moi ah non mais tu vois typiquement je me posais la question c'est pour ça je dis je ne sais pas ça va vraiment aussi dépendre du prix potentiellement mais typiquement c'est vrai que ça je l'imagine très très bien avec ma femme les soirs tu vois on fait petit à petit notre aventure c'est pas du tout une grande joueuse mais elle s'y met de plus en plus et un truc narratif comme ça clairement je trouve que c'est hyper prenant et que ça peut vraiment intéresser et voilà se faire cette petite aventure comme ça régulièrement en couple quoi ça peut être super cool quoi d'autant que tu peux inclure et retirer des joueurs à l'envi très facilement en fait tu fais que redispatcher les personnes perso et donc et tu reviens tu ressors comme tu veux non vraiment c'est vraiment c'est cool moi c'est à l'instant t ça m'a vraiment convaincu super je ne connaissais pas du tout le pitch moi je j'en ai après avoir joué un peu plus long j'ai changé de page je je suis en mesure de dire que pour moi ce jeu se dresse à la hauteur de des autres grands jeux d'exploration comme c'est ce continent ou tainted grey qui sont pour moi des références et j'insiste c'est pour moi je sais qu'il ya beaucoup de détracteurs sauf qu'il amène les choses avec inspiration mais en différent du coup on retrouve ce système de cartes comme aussi t'aime continent où le d'avoir des étoiles bas là tu cherches des scores pour valider des tests ces cartes là t'apportent des compétences et des effets en plus que tu peux dépenser comme dans l'autre jeu mais au niveau de la profondeur des narrations de du détail sur les éléments qui sont en lien avec ce que tu vas lire dans ton histoire et tout ce travail de recherche je trouve que c'est un excellent jeu qui garde ce côté plateau qu'on n'a pas avec les autres forcément qui sont plus des histoires interactives alors que là il ya ce côté jeu de plateau gestion de ses ressources de ses points de vie et exploration narrative moi ça me plaît j'adore énormément ça et surtout aussi un point intéressant c'est que le vaisseau finalement c'est ton dixième membre de l'équipage c'est pas juste j'ai un vaisseau qui me permet de faire trois actions c'est il vit il a des points de vie à surveiller il a des actions qui vont être bloquées potentiellement que le prix favoriser du coup j'aime beaucoup cette place qui prend dans l'aventure c'est vraiment ton dixième moment ok donc pour moi oui c'est une grosse réussite sleeping gods une énorme surprise je m'attendais à quelque chose de moins bien du fait que les narrations de boven billow ni rien de phare sont beaucoup plus succinctes et moins poussé que là est un peu moins immersive ouais beaucoup moins c'est c'est vraiment c'est abouti ce jeu là il est abouti tu sens que l'expérience gagnée au fil des précédents jeux elle est elle et elle se reflète là moi ça me fait énormément et donc sleeping god c'est un énorme oui et je vais aller ouais c'est vrai que pour avoir joué plusieurs fois boven billow que j'ai que j'ai bien aimé d'ailleurs c'est un jeu quand même où voilà quand tu as des passages narratifs et en fait ça va raconter une histoire il faut que tu fasses pour que tu fasses un test et puis ça va juste dire ah bah t'as réussi tu gagnes ça c'est de la mise en scène ou ah t'as pas réussi bah tu gagnes pas ça voilà alors que là on l'a vu il y avait il ya des imbriquements sous les différents chapitres c'est potentiellement des branches en fait qui se qui part comme ça et en fonction de tes tests mais tu vas arriver plus ou moins au même endroit ou pas du tout comme là quand on a échoué dès le premier bon bah voilà on échoue dès le premier bon bah ok on empêche du poisson mais en passage on s'est pris de la madness tout ça et on a vu que le chapitre il était segmenté en différentes possibilités ce qui permet de pousser l'immersion je pense beaucoup plus loin donc ça ça favorise cette rejouabilité parce que si tu as un nouveau mot clé que tu n'avais pas avant bah quand tu recommences finalement tu peux aller voir autre chose oui oui c'est vrai que là on a vu qu'il ya des mots clés qu'on n'avait pas alors que pourtant on pensait qu'on était au bon endroit au bon moment parce qu'on nous avait indiqué qu'il fallait y aller mais en fait non donc vu qu'on n'avait pas le mot clé bah boum on se prend un lézard sur la tronche hop merci au revoir tu vois c'est sympa c'est bien foutu bien évidemment voilà encore faudra pousser plus loin notamment pour voir un petit peu ce que ça donne les événements des événements mortels mais non très sympa très très sympa j'aurais envie d'y rejouer bah voilà on y rejouera écoute l'occasion se présentera j'espère qu'à vous aussi ça vous a plu que l'explication des règles même si elles étaient succinctes étaient suffisamment claires j'ai voulu volontairement inviter les détails parce que c'est à moi de les connaître ça sert à rien de rentrer dedans ça vous présente pas l'essence du jeu l'essence elle est là dans ce qu'on a fait les tours s'enchaînent de manière très fluide le nombre des actions est correct et surtout elles ont tout un impact qui est important donc ça se mesure de choisir telle ou telle action et voilà j'espère que je vous ai transmis la passion que j'ai découvert pour ce jeu il y a quelques jours je l'ai reçu une semaine et je l'adore il est vraiment très bon et il sera disponible je vous le rappelle donc le 28 septembre sur la plateforme game on tabletop plateforme participative localisée par notre délicieux amis de chez lucky duck games qui font des pépites décidément ils sont très doués pour ça c'est vrai que sur les trois jeux qu'on a testé ensemble ça il y avait tout many bones qui est excellent enfin qu'on a testé ici en tout cas il y avait divinus voilà qui était aussi très bien marqué aussi moi donc voilà un éditeur de coeur ouais il continue à faire un très bon travail donc il faut le dire bon là en l'occurrence le gros du boulot ça a quand même été red raven avec des c'est aussi c'est aussi ce qui fait que on peut faire confiance à un éditeur c'est quand quand il fait les choses lui-même il fait les choses bien quand il localise il localise les bons jeux en l'occurrence c'est un bon jeu il n'y a pas besoin d'y jouer non plus trois heures pour dire que c'est un bon jeu donc non vraiment bon coup encore de lucky duck bravo à vous et puis ben maintenant on attend de voir ce qu'ils vont faire sur la traduction parce que c'est ce qui va être l'essence de leur boulot maintenant et le prix et le prix en effet donc bah hâte d'être au 28 pour découvrir tout ça voilà on vous dit à bientôt merci de nous avoir suivi vous avez été nombreux c'était très agréable de partager avec vous et n'hésitez pas à aller revoir la vidéo en vod si vous le souhaitez ouais en plus on va y est on va la séquencer je pense voilà il y aura un chapitre présentation des règles ensuite la partie on pourra mettre peut-être voilà aussi je pas bataille enfin combat monstre tout ça et ben voilà c'était la minute de trop et puis puis on mettra aussi je pense un chapitre sur notre avis le petit débrief de fin de partie comme ça ça vous permettra de vous retrouver plus facilement dans la vidéo donc si je le dis maintenant ça sert pas à grand chose puisque ce sera fait pour constater à quel point ça a été parfaitement fait n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo vous abonner à la chaîne entre jeux studio et tous les soirs quasiment il ya des lives donc venez que ce soit peinture partie débrief jeu de cartes c'est vrai d'ailleurs j'avoue que j'ai pas j'ai pas le planning en tête est ce que je peux le retrouver rapidement probablement que oui avant qu'on se quitte tac tac alors on est où planning on est ici donc là cet après-midi vous aurez sleeping god avec abenna c'est vous donc là demain à 21h il ya la ludic squad et jeudi il y aura entre deux guerres je ferai partie de l'émission alors le ludic squad je ne m'avance pas parce que je ne connais pas le sujet mais par contre entre deux guerres on va parler de kairis et on sera en compagnie de marco de ureal mais aussi justement des membres de l'équipe de kairis qui nous présenteront le jeu ils sont déjà venus sur la chaîne entre jeux studio mais là ils reviennent parce que le jeu sort là en ce moment voilà donc du coup ils vont nous représenter un petit peu tout ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas vendredi samedi dimanche ce sera dodo pour tout le monde donc après ce sera la semaine prochaine mais en tout cas déjà vous avez vos rendez vous demain encore une fois je le rappelle donc demain ludic squad jeudi soir entre deux guerres et puis va surveiller quand même un petit peu les pages parce que parfois il ya des petits live peinture qui se calent sur le super des petites surprises des petits trucs de dernière minute bref vous savez tout et bien bientôt si nous avons suivi ce yes 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 alors attend qu'est-ce qu'il dit kio présentation du petit jeu de cléonis à ok c'est c'est ce qui est au programme demain demain soir à 21 heures donc pour la lutte de la ludic squad de part donc voilà maintenant vous savez vraiment tout sur ce on peut vous dire à très bientôt allez ciao ciao